et en fait le fait d'être mannequin ça m'a ouvert certaines portes j'ai pu rencontrer certaines personnes aller à certaines soirées être toujours en vip toujours être dans des belles tables et de là en fait j'ai rencontré mon ex copain mon ex copain qui était un grand homme d'affaires qui voilà il m'a tout appris c'est vrai que ben quand j'étais un peu plus jeune ben voilà en fait je rêvais de paillettes de stars tu rêvais de télé réalité déjà plus jeune non je rêvais pas de télé réalité par contre je rêvais voilà de je voulais devenir quelqu'un je voulais exister je voulais montrer que que j'étais là en fait mais est ce qu'on peut exister au travers d'une personne qui te donne la possibilité de t'offrir tout ce dont tu as envie puisque c'est ça que je comprends ce que tu oui exactement non alors en fait ce que j'ai compris c'est que justement c'était ça mon le problème c'est que je ne pouvais pas être qui je suis je ne pouvais pas m'épanouir parce que j'avais toujours une personne qui me disait quoi faire comment être comment me tenir alors oui c'est sûr j'ai beaucoup appris et vraiment je remercie cette personne elle m'a tellement apporté ça a été un peu pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup protégé beaucoup protégé mais en fait il m'a tellement protégé que ça m'étouffait spirituellement matériellement aussi spirituellement matériellement j'avais tout ce que je voulais quand je voulais et en fait je me je me c'était je faisais des crises pour des futilités c'était je voulais avoir le dernier sac la dernière robe et tout ça c'est en fait c'était superficiel c'est je me sentais vide au fond de moi et je faisais des crises pour rien tu étais capricieuse j'étais capricieuse j'étais vide en fait j'étais vide de l'intérieur et à quel moment tu t'es dit bah tiens j'ai envie de pouvoir voler de mes propres ailes est ce que c'est pour ça que tu t'es séparé d'avec cette personne qui te permettait d'accéder à tout ce que tu voulais donc en fait au bout d'un moment bah ouais je suis tombée en dépression et je comprenais pas en fait le problème parce que j'avais tout ce que je voulais et c'était une personne qui était adorable elle ne me touffait pas je faisais ce que je voulais quand je voulais parce que c'était pas une prison dorée mais exactement et le problème c'est que je me suis rendu compte que c'était une prison dorée et que c'est pas ça que je voulais en fait je voulais moi même épanouir et être la vraie moi de qui j'étais vraiment j'avais perdu toute confiance en moi je savais même plus qui j'étais donc en fait là je suis en train de faire le chemin à l'inverse en plus de ça quand je suis rentrée donc j'ai fêté nouvel an au maroc et quand je suis rentrée je me suis fait cambrioler voilà on m'a pris toutes mes affaires tous mes sacs tous mes bijoux et ça ça s'est passé avant que tu partes en tournage et s'est passé avant que je parte deux jours avant que je pars que je devais partir sur le tournage des anges et qu'est-ce qu'on t'a dérobé tout j'avais un coffre-fort où j'avais tous mes bijoux dedans j'avais tous mes sacs tous mes sacs hermès toutes mes fourrures voilà il y en avait pour une grosse somme d'argent il y en avait pour plus oui il y avait pour une très très grosse somme d'argent combien je dirais pas le la valeur mais il y avait une très très grosse somme d'argent plus de 200 euros plus de 100 mille euros plus de 200 mille ouais et donc et là en fait je me suis dit mais en fait tu as vraiment rien à perdre tu vas aller là bas et tu vas te construire par toi même et en fait je pense que c'est une leçon de la vie parce que parce que peut-être qu'à l'époque j'avais pas compris que bah c'était pas en fait le matériel qui va me rendre heureuse mais c'est va être comment je suis qui je suis et comment je vais me construire exactement donc quelque part les anges c'est véritablement vu ce que tu me racontes une nouvelle naissance exactement dire ça comme ça exactement